Bonjour et bienvenue sur le Frascar, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo explicative sur comment jouer au jeu Fantasy Life de la NASCAR. Cette vidéo s'adresse aux fans qui s'étaient joués, mais malheureusement le gros problème qui se pose à nous fans français, c'est que ce jeu est exclusivement en anglais. Il peut donc s'avérer difficile de se familiarer avec ce jeu et ses règles, avec cette barrière de la langue, c'est pourquoi je vous fais cette vidéo. Donc c'est parti ! Pour commencer, le jeu Fantasy Life de la NASCAR est un jeu de pronostics et de stratégie. En effet, la stratégie prend une grande place dans ce jeu, et vous allez voir pourquoi tout au long de cette vidéo. Le jeu se trouve pour ordinateur sur le site de la NASCAR, de même qu'il n'existe pas de version de téléphone mobile. J'entends par là une application dédiée, le jeu sur téléphone se joue via l'application de la NASCAR directement. Ne cherchez pas une application Fantasy Life, ça n'existe pas. Alors petite précision quand même, il n'est pas question d'argent dans ce jeu, ce n'est pas un jeu de pari. Vous pouvez faire les paris sur la NASCAR il me semble, mais c'est via des sites de pari en ligne classique on va dire. Ici c'est juste pour s'amuser. Alors tout d'abord il faut vous créer un compte sur le site de la NASCAR, c'est relativement rapide à faire. Mais une fois que c'est fait, voilà comment il y a excédé. Vous allez dans la rubrique de gauche et vous choisissez Fantasy Life. Voilà comment se présente l'interprese de jeu principal. Ce que vous voyez là, c'est le roster, c'est ici que vous allez pronostiquer vos pilotes. Alors je vais y revenir un peu plus tard, je vais vous présenter les autres onglets rapidement d'abord pour que vous vous y retrouviez bien. Avant de commencer à jouer, vous allez créer ce que l'on appelle une entrée. Entries en anglais. Elle se situe ici. Your entries. Cliquez dessus. Alors là ce que vous pouvez voir c'est mes entrées. En fait mes profils, on peut appeler ça un profil. Où vous avez donc mon pseudonyme. J'angélique. Le petit casque, voilà. Vous pouvez l'éditer en fait, c'est... Voilà, vous le créez. Entry name, j'angélique. L'icône. Et voilà, la personnalisation s'arrête là. Vous avez... Le nom de la ligue dans laquelle je suis. Et le rang de la ligue niveau mondial. Vous avez mon rang mondial. 90 000 M. Mon nombre de points mondial. Et ça, il me semble que c'est le taux de réussite au pronostic. Ensuite là vous voyez, vous pouvez créer 4 entrées de plus. Vous pouvez en fait avoir jusqu'à 5 entrées. Tout simplement parce que vous pouvez faire différents pronostics. Sachant qu'en fait ça, ça correspond à un profil. Si je voulais, je pouvais faire j'angélique 2, j'angélique 3, j'angélique 4. Et ainsi de suite. Et avoir plusieurs entrées différentes. Quand vous avez une entrée, vous pouvez faire un roster. Un roster, comme vous l'avez vu précédemment, c'est ça. Une entrée, c'est équivalent à ça. Donc vous pouvez faire une carte de pronostic. Avec plusieurs entrées, vous pouvez faire plusieurs cartes de pronostic différentes. Ça sert à quoi ? Ça sert à soit faire plusieurs stratégies différentes. Donc vous avez votre stratégie numéro 1. Et vous jouez d'une différente façon dans une entrée numéro 2. Ou alors c'est tout simplement parce que vous voulez jouer dans plusieurs ligues différentes. Parce que dans une entrée, vous ne pouvez choisir qu'une seule ligue. Donc vous allez faire une deuxième entrée, j'angélique 2, qui va être dans la ligue, je ne sais pas, par exemple, International Mascar Fans. Ils ont une ligue aussi. C'est un groupe Facebook qui a sa propre ligue. Le Frascar, c'est pareil, c'est mon groupe Facebook qui a sa propre ligue. D'accord ? Donc voilà. Vous pouvez avoir plusieurs entrées pour jouer dans plusieurs groupes différents, avec différents adversaires finalement. Donc une fois que vous avez créé votre entrée, une entrée suffit. Vous allez rejoindre une ligue. La ligue, donc vous cliquez sur cet onglet là. Donc voici ma ligue. Donc là, cette entrée là, qui est ici, se situe dans la ligue Frascar. Donc celle que je vous ai énoncée juste avant. Ici vous pouvez voir le classement de la ligue. Voilà, je suis actuellement la 23ème place de la ligue. Vous pouvez voir grâce à cet onglet ligue, donc le classement, après tous les week-ends qui sont déroulés jusqu'à maintenant. Et vous pouvez voir aussi par course. Donc par exemple, vous pouvez voir à Las Vegas, le nombre de points qu'on a eu par personne. Donc sur la course de Las Vegas, j'étais plutôt bon, par exemple. Au niveau de la ligue, je parle, parce qu'au niveau mondial, il y en a, ils ont parfois beaucoup plus de points que nous. Donc vous pouvez voir Texas, etc. Donc vous rejoignez une ligue dans un deuxième temps. Donc soit le Frascar, soit n'importe quelle ligue, du moment qu'on vous accepte. Il faut juste entrer en contact avec les personnes de la ligue. Et donc on va rentrer dans le vif du sujet, avec le roster. Le roster, c'est là où vont se jouer vos pronostics. Alors en première ligne, ce que vous voyez là, c'est bien sûr les semaines, les week-ends. De 1 jusqu'à 24 aujourd'hui. 24 étant le week-end de Bristol. La saison régulière se déroule, elle, sur 26 week-ends. Et ensuite les play-offs sur le reste. Là, vous voyez ici la dernière course qui a eu lieu en date, donc Bristol Motors Speedway. Il y a 800 tours, Denny Amin a gagné, son tour le plus rapide. Le nombre de fois où la tête a changé, le nombre de leaders différents et le nombre de neutralisations. Ici, vous voyez le rappel de mon entrée avec les scores. Et ici donc, les starters. Alors, que sont les starters ? Je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Le but du jeu est de marquer le plus grand nombre de points avec la meilleure combinaison possible de pilotes. C'est ici que vous allez choisir 5 pilotes qu'ils appellent les starters. Il n'est pas forcément judicieux de jouer tous les gros pilotes ou d'essayer de pronostiquer un vainqueur dans vos starters à chaque course pour plusieurs raisons. En effet, vous n'avez dans la saison régulière la possibilité de jouer un pilote que 10 fois. Alors, vous pouvez voir l'usage des pilotes que j'en ai fait ici. Là, c'est l'usage ici que vous voyez sur Martin Truex Jr. Il me reste un usage. Sur Denny Amin, 4 usages. Je le gagne au 3, Madi Beneno au 6, Clint Boyer 7 et ainsi de suite. La saison régulière, comme je l'ai dit, comprend 26 week-ends. Et donc, vous comprenez bien que vous ne pouvez pas jouer les mêmes pilotes tout le temps. Vous êtes obligé de varier et c'est là que la stratégie entre en jeu. De même, pendant les playoffs, les règles changent. Cette fois, ce sera 4 starters que vous devez pronostiquer, dont 2 pilotes play-off obligatoirement à chaque course et 2 pilotes non play-off obligatoirement. Vous devez construire une combinaison à partir de ça. Il restera donc 10 week-ends à jouer. Il n'y a pas de limite d'usage de pilotes pendant les PF. Alors, niveau stratégie, il peut s'avérer plus judicieux de jouer par exemple des pilotes dans le top 10 dans un objectif de cumul de points certains. qui ferait que vous finirez devant quelqu'un qui a certes réussi à pronostiquer le vainqueur, mais ses autres pronostics n'ayant pas fonctionné, vous vous retrouvez avec un plus grand nombre de points que lui sans vainqueur. C'est tout à fait possible que le vainqueur rapporte moins de points fantaisie qu'un autre pilote. Exemple, le deuxième qui a des points de stage, plus les points de sa position finale, peut dépasser 40 points. 40 points, c'est le point maximum en tant que position finale. Vous vous dites ses premiers, vous avez 40. Si le vainqueur de la course n'a pas engrangé de points de stage, il n'aura que les 40 points de la position et donc rapporte moins de points fantaisie que son collègue qui lui aura cumulé par exemple 35 points si il est deuxième, plus, je ne sais pas, 10 points de stage. Donc il aura 45 points. Mais on va y revenir quand je vais vous parler de comment se calcule. Les points, ce sera peut-être plus par là. Alors aussi, il peut être intéressant de garder un gros pilote qu'il bouge par exemple pour une épreuve où on sait qu'il est extrêmement performant. Et donc vous n'allez volontairement pas le pronostiquer dans vos starters pour certaines courses. Ça c'est pour vraiment si vous voulez économiser des pilotes. Et donc le jeu tourne en fait essentiellement autour de cette mécanique qui est d'établir une stratégie en vue d'obtenir le plus de points possible et ne pas épuiser trop vite les meilleurs pilotes. De varier son jeu, c'est exactement le principe de ne pas mettre ses yeux dans le même panier. Les autres restrictions d'usage des starters sont qu'ils doivent être choisis au minimum 5 minutes avant le début des courses officielles. Alors attention aux courses de nuit. Pensez bien à pronostiquer le samedi soir. Alors ensuite, on va voir le garage. Ce pilote là. Le garage est en fait le pilote de réserve que vous choisissez à l'avance pour la course. Vous pouvez utiliser le pilote garage pour le switcher avec l'un de vos pilotes starters à n'importe quel moment pendant la course. Exemple, au stage 2 de Atlanta, Kevin Harvick crache sa voiture. C'était l'un de vos starters. Vous avez choisi au garage comme pilote Kurt Busch qui lui visiblement est aux portes du top 5 et vous allez donc switcher Kevin Harvick avec Kurt Busch. Harvick initialement, votre starter se retrouve dans votre garage, ici, et Kurt Busch prend sa place. Par exemple, il était ici. Et les points qui vont avec, naturellement. Ça vous permet de sauver les meubles si vous constatez qu'un de vos starters fait une bien plus mauvaise course que prévu que votre pilote de garage, par exemple. Les restrictions du pilote de garage sont les suivantes. Il doit être choisi au minimum 5 minutes avant la course officielle. Donc attention toujours aux courses de nuit. Le pilote laissé en garage ne rapporte pas de points et son usage n'est pas décompté. Attention, vous pouvez switcher jusqu'à la fin du stage 2. Mais une fois que le dernier stage commence, le garage est bloqué. Enfin, en dessous, vous avez les bonus piques, qui sont des points bonus. Vous avez 5 pronostics à faire pour chaque course, à commencer par celui de la pole position. C'est ici. Vous devez faire votre prédiction avant le début de la séance de qualification. Souvent, elle prend place le vendredi avant chaque course. Ensuite, vous devrez pronostiquer le vainqueur du stage 1, le vainqueur du stage 2, le vainqueur de la course. Et le manufacturier ou vainqueur, Ford Toyota ou Chevrolet. Pour les bonus, il n'y a pas de limite d'usage de pilote. Vous pouvez mettre n'importe qui. Il n'y a pas de lien avec vos pilotes starters que vous avez mis. Ça vous permet d'augmenter un peu vos points en cas de bon pronostic. 5 points pour la pole, 10 points pour le S1, 10 points pour le S2, 10 points pour la course, 10 points pour le manufacturier. Alors, comment fonctionnent les points ? Pour vous expliquer comment ça marche, je vais aller dans l'onglet résultats de course, Race Results, ce sera beaucoup plus simple. Et je vais me munir d'une petite calculatrice pour vous expliquer tout ça. Pour commencer, je vais prendre la dernière course en date vu qu'elle est fraîche pour tout le monde, dans tous les esprits. Alors, comment ça se présente, cette interface ? Il y a beaucoup d'écrans, c'est très simple. Donc ici, vous voyez le rappel de la course, ce qui s'est passé, le rappel de mon entrée, là-dessus, pas de souci, la liste des pilotes, des résultats fantasy. Donc ça, c'est le classement fantasy des points. Ce n'est pas le classement réel de la course. Bien sûr, le classement réel de la course influe sur le point des fantasy. En haut à droite, vous avez le classement de la ligue, rappelé, avec les points que chaque personne de la ligue a marqué. Donc moi, je me trouve en vert, ici. J'ai marqué au total 165 points. Ici, c'est les starters que j'ai mis pour cette course-ci. Martin Truex, Samlin Logano, Di Benedetto, Boyer, Keselowski. Et vu que je suis un joueur occasionnel, je n'ai pas trop joué les bonus. Je n'ai pas joué, en fait. J'ai laissé comme c'était. Alors, petite chose à savoir, quand vous oubliez de jouer, c'est les pilotes starters de la semaine d'avant que vous avez mis qui sont reportés sur la semaine d'après. Exemple, vous oubliez de jouer 3 semaines, il y a 3 semaines, vous avez fait ce pronostic-là. 3 semaines plus tard, c'est toujours le même. Donc, vos pilotes sont décomptés. Les usages sont décomptés. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'interaction que vous n'êtes pas décompté. Tant qu'ils sont mis dans les starters, ils le sont. Vous perdez des usages. Là, en l'occurrence, je me suis bien trouvé parce que j'ai mis des Niamin, Di Benedetto, Truex, je ne m'en suis pas trop mal sorti au final, même si, comme vous le constatez, je n'ai pas beaucoup de points. Alors, comment ça marche ? Le nombre de points que vous voyez là, 165, le total de ce que j'ai fait, c'est l'addition de ces points-là 33 points ici, 40 points ici, 21 points ici, 41 points ici, 30 points ici. Ici, il y a des points qui sont mentionnés mais ne sont pas comptabilisés. Comme je vous ai dit, le garage ne compte pas. Et pas de points bonus vu que j'ai mis personne. Donc, comme vous voyez ici, vous voyez B, bonus pick points, c'est les points bonus, 0. ici, 150, en fait, c'est les points de la position finale. Et ici, on a un exemple très intéressant de la différence entre la position finale et les points de stage, ici, représentés par SP, stage points. Comment ça se présente dans le grand tableau ? Chase Elliott, par exemple, très bon exemple, il a fini 5ème. d'accord ? Les points de sa position finale lui rapportent 32 points fantasy. Mais il a très bien joué les points des stages, le 14 points de stage. 32 plus 14, ça nous amène à 46 points. Danny Hamlin, lui, qui est 4ème ex-aequo avec 4 pilotes, a 40 points de position finale vu qu'il a gagné la course, mais il n'a rien fait pendant les stages, il a eu des déboires pendant la course, il a 0. Donc il ne rapporte que 40 points fantasy le vainqueur de la course, sur cet exemple-là. Donc, dit Benedetto, lui, il a fini 2ème, donc il rapporte 35 points de position finale, 6 points de stage, et donc son total arrive à 41 points. Et donc, il dépasse Danny Hamlin. C'est là où on voit la stratégie qu'il faut adopter où pronostiquer le vainqueur, ce n'est pas ça qui va vous faire gagner, ce qui va vous faire gagner des points, c'est véritablement de trouver les meilleurs pilotes dans le top 5, par exemple, et de trouver les pilotes réguliers. Et c'est là l'intérêt du jeu, c'est que sinon, il n'y aurait qu'un seul intérêt, c'est de pronostiquer tout le temps Kale-Bouch, sachant que sur ces 3 dernières années-là, il a quasiment le plus de victoires, et là, vous êtes sûr de gagner. Donc là, non, c'est beaucoup plus élaboré que ça, c'est vraiment une combinaison à créer vous-même, stratégiquement, pour avoir le plus de points possible. Et donc, pour en revenir au grand tableau, pour trouver les 150 points qui se trouvent ici, position finale, en fait, c'est simplement l'addition de la position finale du 4 qui se trouve ici, la pastille Huard, position finale de Danny Hamlin, position finale de Martin Truex-Junior, et position finale de Clint Boyer, vous arrivez à 150. En bonus, on a dit je n'en ai pas. En point de stage, c'est l'addition des points de stage de Dibine Neto, de Danny Hamlin, de Martin Truex, et de Clint Boyer, ce qui me fait 15. Et donc, j'ai 165. Je vais vous faire un exemple avec les bonus piques. On va prendre la course de Las Vegas, donc le week-end numéro 3. Je vais rechercher mon nom dans le tableau de la ligue, et je clique dessus pour qu'il actualise mon starters, sinon il prend mon starters de Bristol. Ce n'est pas habitué du tout bon. Donc voilà. Là, j'avais fini troisième avec 229 moins. Donc on refait le même exercice, entre guillemets. En position finale, j'ai eu 40, 34, 35, 29, 29, et 30. Alors là, c'est un G, c'est le garage, il ne me rapporte rien. C'est d'accord ? Ça me fait 168. J'ai 10 points bonus parce que, comme vous pouvez le constater, j'ai eu que des points bonus pour le manufacturier. J'ai dit que c'était Fort Cali-Cani, j'ai eu bon, mais les autres, je n'ai pas eu bon. Donc j'ai eu 10 points, et les stage points, donc les points de stage, c'est les points de stage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cumulé du premier, de mon roster 2, ou mon starters là, starters ici, et starters ici, ce qui me fait un total de 229 points. Donc ça, c'était pour les calculs des points. Le but du jeu aussi, c'est de gagner des prix. Alors, je vais aller sur l'onglet price pour essayer de vous montrer un petit peu, mais en fin de compte, vous avez plusieurs prix. Vous avez le prix du Daytona, celui qui est pronostic qui a le plus gros score à la fin du Daytona 500, il peut remporter un grand prix de 2500 dollars, donc mondial, il faut qu'il soit premier mondial pour qu'il gagne 2500 dollars. Ensuite, vous avez les classements globaux, donc le meilleur qui a gagné le classement global, il a un grand prix de 10 000 dollars. En gros, ça veut dire ça. Celui qui finit à la seconde place, il a un grand prix de 5000 dollars, celui qui finit à la troisième place, il a un grand prix de 1000 dollars. Celui qui fait le meilleur classement dans les playoffs, il a 2500 dollars. Et toutes les semaines, vous avez des bons d'achat gagnés pour le NASCAR Superstore de 100 dollars, etc. Si vous avez les meilleurs scores de la semaine. Le meilleur score de la semaine, je rappelle, c'est donc, alors je rentre au dessus, par exemple, si vous avez fait Bristol, par exemple, imaginons, le meilleur score de la semaine, c'est 219, bah, Rodi 18, Belgian fan, aurait un bon d'achat. Mais rassurez-vous, c'est très dur de contrer les champions, les gens très forts à ce jeu, parce que, par exemple, le meilleur à Bristol, ça a été 248 points. Je n'ai pas de personne. Alors, pour revenir sur les entrées, pour vous montrer un petit peu le genre de choses que vous pouvez faire grâce à des entrées différentes, c'est tout simplement, j'ai vu cet exemple-là pour vous le montrer. comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez jusqu'à 5 entrées que vous pouvez faire. Par exemple, là, vous voyez, il y a Dresser 551, 552, 555, en fait, c'est simplement le même compte, la personne a fait 3 entrées différentes. Et en fait, vous pouvez constater qu'elle a rejoint 3 ligues différentes, avec le même compte, donc elle joue sur 3 ligues différentes, et elle fait exactement les mêmes pronostics, qui sont excellents d'ailleurs, vu que le mec, il est 20ème quand même, mondial. Et il fait exactement les mêmes pronostics pour toutes les ligues. Voilà exactement l'exemple type de ce que vous pouvez faire avec des entrées. Voilà, vous savez à présent comment jouer au Fantasy, merci d'avoir visionné, je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a plu, et à la partager avec d'autres fans de la NASCAR qui seraient joués à ce jeu. Je vous mets le lien dans la description du groupe Frascar Ultimate NASCAR Fans si vous voulez rejoindre notre ligue Frascar. Vous pouvez rejoindre d'autres ligues, bien entendu, il y a la ligue d'International NASCAR Fans qui est un groupe français francophone qui existe aussi. Donc si vous faites deux entrées, vous pouvez à la fois rejoindre le Frascar et rejoindre celle-ci, c'est comme vous voulez. Encore merci à vous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada